Le but d'Aboubaka, Vincent, lundi 28 novembre dernier, est encore dans tous les esprits. Entré seulement quelques minutes après la reprise de la deuxième manche du match Cameroun-Serbi, match mené jusque-là par les Serbes, 3 buts contre 1, pourtant c'est le Cameroun qui avait ouvert le score dans la première manche par son défenseur Charles Castelletto qui signait ainsi son premier but dans l'équipe nationale. Vincent Aboubaka, en quelques minutes seulement, a renversé la vapeur. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. D'abord par un crochet qui a endormi le défenseur Serbes, puis un loup transversal au-dessus de la tête du gardien Serbes qui a fini dans les filets. Ce but est jusqu'ici qualifié du but le plus technique du Mondial Qatar 2022. Aboubaka Vincent, oui encore lui, quelques minutes après seulement son but, va faire une passe décisive à Tupo Moutin qui va marquer ainsi le but égalisateur. Trois buts partout sera le score final. A la fin donc du match Cameroun-Serbie, Aboubaka est élu l'homme du match, une première depuis plus de 30 ans. Aboubaka Vincent devient ainsi le tout premier footballeur camerounais élu l'homme du match à la phase finale d'une Coupe du Monde. Il est aussi le tout premier footballeur camerounais à avoir marqué un but et fait une passe décisive en Coupe du Monde. Et pour la première fois aussi dans l'histoire des Lyons indomptables du Cameroun, il marque trois buts dans un match à la phase finale d'une Coupe du Monde. Les performances d'Aboubaka Vincent n'auront donc pas laissé indifférents les dirigeants de Manchester United. A la recherche d'un nouvel attaquant depuis la résiliation du contrat avec Cristiano Ronaldo, le club s'est intéressé à l'attaquant camerounais qui a réussi en moins de 30 minutes à égaliser les deux buts d'écart qu'il y avait entre le Cameroun et la CFB. Manchester United devrait envisager un déménagement en janvier pour Aboubaka Vincent alors qu'il cherche à combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo. Les Red Devils ont récemment confirmé la libération de Ronaldo par consentement mutuel et ils souhaitent maintenant rechercher un remplaçant à faible coût dans la fenêtre des transferts de janvier. Il est dit que le club recherche une signature de prêt à court terme jusqu'à l'été et Aboubaka Vincent pourrait être une acquisition décente de la Sodi Pro League, a écrit le club sur son site d'information. L'international camerounais n'a rejoint son club actuel, Al-Naz-Riyad, que l'année dernière. Mais il pourrait être en mouvement cet hiver avec le club. Cela pourrait le voir disponible sur le contrat temporaire et United aurait la chance de décrocher ses services. Tout comme ils l'ont fait avec Audion Igalo de Shanghai en 2020. Aboubaka Vincent conviendrait à la première ligue avec sa force physique, ses bons dribbles ainsi que ses qualités de finition. Il peut également délivrer des passes de qualité dans le dernier tiers, ajoute manutenews.com Sixième d'une famille de sept enfants, Vincent Aboubaka est né le 22 janvier 1992. Il manifeste tôt un vif intérêt pour le football. Les espoirs de l'équipe nationale attisent des ambitions chez la plupart des jeunes camerounais, dont Vincent Aboubaka. Joseph-Antoine Mbelle, Roger Mila ou tout près Samuel et tout fils sont autant de préférences pour l'adolescent qu'il est. Tout jeune, il est repéré par le club phare de Garoua. Ainsi, à l'âge de 14 ans, il se laisse séduit par l'aventure footballistique malgré quelques réticences de ses parents. Pourtant, sa famille le pousse à suivre ses études aux dépens du football. Très consciencieux, le jeune Vincent préfère se donner toutes les chances. En effet, tout en suivant sérieusement ses études, il réjoint les équipes juniors de coton sport de Garoua pour débuter sa formation en football. Très vite, il s'impose comme une valeur sûre de son club et fait ses premiers pas dans l'élite 1, la première division du Cameroun. Bonne chance à toi Aboubaka Vincent dans cette compétition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonne chance à nos lions indomptables qui affrontent demain vendredi 2 décembre la sélection du Brésil pour le match comptant pour la dernière journée du groupe. Bon vent dans ta carrière Aboubaka Vincent. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.